Enfin, je vous le dis bien, puisque nous avons... Ah ! Regardez, c'est du direct live, je mets mon casque, vous ne me voyez pas, vous ne voyez personne, mais en tout cas, on est en direct sur la page Facebook des Camionneurs du Coeur. Donc voilà, avec moi, j'ai plein de monde qui attendait spécialement des interviews, donc un petit couac, ça arrive, par un gros couac, mais ça va se résorber demain, je suis sûre qu'on sera au top. En tout cas, on a des invités autour de ma table, je vais déjà présenter Jean-Guy, Jean-Guy, bonjour. Bonjour Président, bonjour à tous. Voilà, Jean-Guy. En face de Jean-Guy, nous avons Antreuk, bonjour David. Bonjour à tous. À côté de toi, David, tu as... Antoine. Antoine. De l'association Action Handicap et Amis de Antreuk aussi. Super ! On a aussi Yanis qui est avec nous. Bonjour Yanis. Bonjour. On est content de t'avoir avec nous. Moi aussi. Super ! Et on va vous parler, donc vous savez que... Yanis, on a fait une petite interview avant de partir au Mans, avec sa maman, qui nous a expliqué un petit peu le handicap de Yanis, et puis il est... ça y est, il est avec nous au Mans. Mais on va déjà parler... je vais te laisser la parole, Jean-Guy. On va parler d'Action Handicap Vendée. Alors, vas-y, dis-nous en un peu plus. Moi, je suis là pour t'écouter, et puis pour savoir, eh bien, qu'est-ce qui se passe dans cette action. Ah ben, Action Handicap Vendée, c'est une association qui a été créée en 2002. On a fêté ses 20 ans, il n'y a pas très longtemps. On a organisé une grande journée de sensibilisation au handicap et à l'accessibilité à la Châtaigneraie, donc en Vendée. Les buts de l'association sont... alors, à la base, c'était surtout de coordonner des manifestations du Téléthon. Et puis, aujourd'hui, les buts se sont étoffés, c'est-à-dire qu'on a envie aussi d'être connus et reconnus en matière d'accessibilité, notamment en intervenant en étroite collaboration avec les élus, sur notre commune avant tout, mais aussi plus largement sur les 18 communes du pays de la Châtaigneraie, et puis, éventuellement, au niveau du département de la Vendée, si toutefois on a des demandes, l'idée est de pouvoir avancer main dans la main, avec les élus, avec les architectes, avec les décideurs, pour que tout devienne accessible à tous. Voilà, c'est ce que j'avais demandé. Voilà, sans l'accessibilité, quand on est handicapé, on n'a accès à rien. On a eu, là, quelques difficultés, d'ailleurs, pour entrer dans le studio. Il a fallu faire voler des fauteuils roulants, c'est pas évident, mais on a réussi. On a des rebrands pour le jeu, super, ouais. Mais voilà, l'accessibilité, c'est donc la base de la vie quotidienne, que ce soit pour aller à l'école quand on est gamin, que ce soit pour aller plus tard à l'université, pour trouver un travail, pour aller sur des sites comme aujourd'hui, pour des loisirs. Si les sites ne sont pas accessibles, on ne peut rien faire. Bien sûr. Alors moi, je vais te poser une question. En 20 ans, est-ce que tu as vu de l'évolution ? Est-ce qu'il y a du mieux, quand même ? Il y a de l'évolution et il y a du mieux, oui. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Alors, il y a eu en gros... La première loi sur l'accessibilité date de 1975. Donc, ça fait bien longtemps. Déjà, ces premières réglementations-là ne sont malheureusement pas toujours appliquées. Bien sûr. Il y a eu des grosses modifications en 1991. Oui. Et puis, la grande loi qui a tout bouleversé aurait dû, je vais le dire, au conditionnel, parce qu'il aurait dû faire vraiment bouger les choses. C'est en 2005, puisque le handicap était une des grandes causes nationales du président Chirac. Oui. Il a été suivi par Nicolas Sarkozy. Oui. Il avait donné 10 ans pour que tout, normalement, les commerces, les établissements, soient rendus accessibles, soient rendus accessibles. Bien sûr. Malheureusement, on sait très bien qu'il y a des endroits où ce n'est pas possible, techniquement, parce que le terrain, la topographie ne permet pas que ce soit accessible. Oui. Et puis, d'un autre côté, il y a aussi des gens qui ont demandé des interrogations parce qu'ils n'avaient pas trop envie de le faire. Bien sûr. Et ça, c'est beaucoup plus triste. Bien sûr. Mais ça existe aussi, il faut le savoir. Alors après, dire qu'il n'y a pas d'évolution, ça sera un gros mensonge. C'est un gros mensonge, oui. Il y en a. Et bon, j'avoue que nous, on a la chance aujourd'hui, je trouve que c'est une chance d'avoir une municipalité qui est très à l'écoute. Oui. On va assister bientôt, Antoine et moi, justement, à la commission cadre de vie. Pour la première fois, on nous invite en tant qu'association pour parler d'accessibilité. Oui. Lors de notre journée de sensibilisation handicap du 24 juin, on a mis en place un parcours d'accessibilité en ville où beaucoup d'élus sont venus, du public aussi, mais des élus qui ont pu faire le parcours en fauteuil, se rendre compte des difficultés, des difficultés de franchissement, des centres, des trottoirs, des manques de bateaux à certains passages piétons. Et l'idée, c'était de signaler ce qui n'allait pas en donnant des solutions pour que ça aille. Oui. Et puis aussi de les féliciter pour ce qui a déjà été fait. Bien sûr. Parce qu'il y a déjà des choses qui sont faites et qui sont pratiques. Tout à fait. Donc l'idée, c'était ça. Et ça a un coût, tout ça. Alors, ça a un coût, ça a un surcoût. C'est un surcoût. Quand on le fait mal au début, il faut le refaire. D'accord. L'accessibilité, quand c'est prévu à la base, c'est pas plus cher que de faire des âneries. D'accord. Oui. Mais dis ça gentiment. Bien sûr. Je pourrais dire autre chose. Oui, oui. Non, non. Je me retiens parce qu'on est à la radio. Mais en fait, bien faire les choses... Ma radio, c'est une libre en fait. Je sais bien. Donc voilà. Je sais bien. Mais bon, par politesse. Bien faire les choses, ça coûte pas plus cher que de les faire mal. Oui. Sauf, par exemple, pour de l'habitat privé, quelqu'un qui veut faire aujourd'hui une maison accessible. Oui. On sait très bien qu'il va falloir quelques mètres carrés de plus, notamment au niveau de la salle de bain et des WC. Tout à fait. De façon à avoir des aires de rotation d'un mètre cinquante pour les fauteuils. Bien sûr. Donc ça, on sait très bien qu'il y a un coût supplémentaire. Mais après, quand c'est dans un établissement en ce moment de public, que ce soit une école, une mairie... Oui. Enfin bref, un hôpital, un EHPAD, tout ce que tu veux. Bien sûr. Le coût, il est le même. Il n'y a rien d'extraordinaire. Évidemment, si on a un ascenseur, il y a le coût d'un ascenseur. Bien sûr. Bien sûr, ce qui est logique. Voilà. Je veux dire, ce n'est pas systématique. Et quand les choses sont bien pensées au départ, ça s'englobe dans le reste. Donc ce n'est pas de l'infeusable. Encore une fois, non, non, il n'y a rien d'infeusable. C'est souvent... L'accessibilité, c'est très souvent une question de bon sens. Déjà, il y a des normes. Alors là aussi, on a édité une petite plaquette il y a quelques mois avec les principales normes d'accessibilité. De façon à pouvoir les remettre quand on circule les uns et les autres membres de l'association. Si on va par exemple dans un hôtel, dans un restaurant, il y a une chose qui est très flagrante. C'est que dans la plupart des ERP, donc des établissements en recevant du public, on trouve des poubelles à pédales dans les vestes handicapées. Et pour des gens qui sont paraplagiques, se servir de leurs pieds, c'est évidemment que c'est impossible. Non, non, mais... Et c'est paradoxal parce que les gens qui sont paraplagiques ont souvent besoin de se sonder. Oui. Donc ils ont effectivement besoin d'une poubelle parce qu'ils ont du matériel à jeter. Oui. Et malheureusement, quand c'est des poubelles à pédales qui sont basses, non seulement ils ne peuvent pas utiliser les pédales, mais en plus ils ne peuvent pas les ouvrir à la main. Oui. Parce que quand ils se penchent, ils n'ont pas la force de pouvoir se relever. Oui. Donc ça pose quand même un problème. Alors sur le coup, ça fait rire beaucoup de monde. Il dit « Ah, les poubelles à pédales quand on va pas ses jambes ! » C'est drôle. Vraiment, c'est pas drôle du tout. Oui, non, non. Et c'est un gros problème au niveau des décideurs et des équipementiers. On a l'impression qu'ils savent proposer que ça refait. Alors qu'il existe des poubelles avec des couvercles battants qui sont très pratiques. Et que la norme, c'est pas ça du tout non plus. Bien sûr. Moi, je vais te poser une question qui est un peu perso. Après, tu réponds ou tu ne réponds pas. Est-ce que tu as eu une grosse colère, toi ? Est-ce qu'il t'est arrivé une grosse colère sur quelque chose ? Tu as dit « C'est pas possible, quoi. » Ah oui. Alors, tu veux me le dire ? Oh oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Oui, oui, oui. Mais une colère comme ça qui te passe par la tête ? Ah, ben une fois... C'est impossible, quoi. Ben une fois où on a été invité pour l'inauguration... Enfin, l'ouverture d'une salle de gym. Oui. Il y a des années de ça. Et cette salle de gym, pour aller dans les douches, les portes faisaient 70 cm de large. D'accord. Et on a eu beau dire que non, c'est pas la norme, et que si des personnes décapées veulent y aller, on ne peut pas prendre de douches, parce que certains fauteuils ne passent pas, ils n'ont rien voulu faire. Ils n'ont rien voulu. Ça n'a pas changé. Voilà. Et puis à côté de ça, ben oui, des petites colères. Il y en a eu une il y a quelque temps dans une commission où il y avait une lutte de clochers, on va dire, entre deux entités, qui faisait que l'un ne voulait pas faire remettre des panneaux de stationnement handicapé sur une place, alors qu'il y avait deux places qui étaient déjà équipées. Les panneaux étaient tombés, où c'est une voiture à verculer dedans. Mais l'un ne voulait pas donner le conseil à l'autre de le faire. Donc nous, on est intervenus en tant qu'association au niveau de la municipalité, puisque c'était entre la municipalité et la communauté de communes, et les panneaux ont été remis dans les semaines qui ont suivi. Ce qui est logique, quoi. Et puis aussi, j'en rigole, on a eu par exemple récemment la poste qui a changé de place, et on nous a mis la boîte aux lettres réservée au public du côté des escaliers, et non pas du côté où c'était plat. Oui, bien sûr. C'est cool. Voilà. Donc là, ça n'a pas été une grosse colère, mais... Non, mais c'est rare. On s'est battus avec Antoine, entre autres, pour faire déplacer la boîte aux lettres. Bien sûr. Il est maintenant sur un endroit plat, et tout près de la place handicapée en plus. Mais je peux comprendre qu'il y a des moments où ça... Voilà, la soupape, elle est au-dessus, quoi. On se dit, c'est pas possible, quoi. Ils ne comprennent pas. On va les mettre et puis les emmèner. Certains ne comprennent pas. Alors justement, c'est pour ça que l'idée de la journée de sensibilisation, c'était justement de montrer réellement à des valides. Parce qu'on ne peut pas toujours... A la place... Le problème des valides, c'est qu'ils pensent toujours bien faire les choses pour nous, qui sommes handicapés. Et ça part toujours d'un bon sentiment. Mais ça fait 30 ans que je dis, si demain je devrais acheter une moissonneuse batteuse, je demanderais conseil à l'agriculteur. Parce que j'y connais rien en moissonneuse batteuse. Et là, on est tout à fait d'accord. Et j'aimerais bien que les gens qui installent des bâtiments, qui créent des choses, tiennent compte quand ils font des aménagements pour des personnes en bilité réduite, de leur avis. D'accord. Mais tu as raison, parce que là, on parle du handicap, et c'est sérieux. Mais quand on voit, moi qui travaille dans les écoles par exemple, je vois des choses, je me dis, mais ils ont pensé que les petits vous, ils sont petits ? Ils ne sont pas grands ? Bon, c'est pareil. On met des tablettes en hauteur d'un mètre vingt, et puis eux, ils ont trois ans, donc ils ne peuvent pas. Ce n'est pas grand-chose. C'est une idiocie, mais c'est comme tu dis, celui qu'on demande aux personnes qui s'en servent. On demande. Malheureusement, il y a trois ans, j'ai été obligé de faire un stage dans un centre de rééducation. Oui. Et je me suis permis de faire quelques remarques aux ergothérapeutes. Oui. Parce que les porte-manteaux, par exemple, ils étaient à deux mètres de haut dans les chambres. Voilà, c'est sympa. Et on ne pouvait pas se voir dans les miroirs quand on était assis devant. Voilà. Non, mais ce n'est pas grand-chose. Le centre de rééducation, quoi. Voilà. Ce n'est pas grand-chose, mais il y a un moment où ça tape un peu sur le système. Voilà. On est d'accord. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. On va passer la parole. Eh bien, est-ce que tu veux parler un petit peu ? Est-ce que tu veux dire quelque chose ? Que dis ? Je veux dire, je pense que beaucoup de choses ont été... Jean-Guillet a dit beaucoup de choses au sujet de l'association. Comme il a dit auparavant, je pense que c'est important que les municipalités nous accompagnent, nous, en tant que l'association, mais aussi dans toutes les communes. Tout à fait. Pour que les droits des personnes handicapées puissent être respectés, notamment en termes d'accessibilité. Bien sûr. Et quand on a une commune qui nous suit et qui nous écoute surtout, c'est hyper important. Mais bien sûr. Et je pense que pour nous, on a la chance que ça aille dans le bon sens. Tout à fait. On va essayer de continuer. Et puis vous faites pour les générations d'après encore. C'est vraiment tout le temps du... Allez, on rame, on rame. On rappelez. Oui, c'est ça. C'est difficile quand même de tout le temps dire... Attendez, vous n'avez pas compris, vous m'avez vu. Enfin, je pense que c'est aussi un devoir en tant que... Oui, mais tout à fait. Tout à fait. Pour les personnes handicapées de continuer à... Mais bien sûr. Et pourtant, c'est quand même quelque chose qui devrait être naturel, je veux dire. On ne devrait pas se poser de questions. Oui, c'est de votre naturel, mais souvent, on passe pour des emplois chiens de tourner en rond, on ne peut pas dire autre chose. Oui, mais avec... Alors, par contre, il y a une chose qu'on a fait aussi, qu'on peut signaler à l'antenne, parce que c'est unique en France. On vient d'innover sur un sujet qui me tenait personnellement à cœur, parce que depuis que je ne marche plus, que je suis sur des roulettes, comme je le dis régulièrement, je suis un peu frustré de ne plus pouvoir monter dans les petits trains touristiques. J'aimais bien aller visiter certaines villes à bord de petits trains. Bien sûr. Et puis, je me suis posé la question, il y a quelques temps, de me dire, mais comment se fait-il que ces fameux petits trains touristiques ne sont pas accessibles ? Oui. Et je me suis tourné vers la société Pratt, qui est un fabricant. Oui. Fabricant de trains touristiques en France, le Pogreux. Oui. Qui est du côté de la Drôme, vers Valence. Oui. J'ai eu un très bon accueil du directeur. Oui. Monsieur Pratt. Oui. Et qui me dit, mais écoutez, monsieur Bré, je suis très surpris que vous n'ayez jamais entendu parler de nos petits trains, de certains de nos petits trains, qui sont accessibles depuis plusieurs années. D'accord. Je vais vous donner quelques exemples. Il m'a cité des exemples. Et en fait, avec Antoine, on a bossé le sujet à fond. Oui. Et on a réussi à élaborer une liste d'une petite soixantaine de trains accessibles touristiques en France. D'accord. Donc, on est très fiers de ça, parce que aucune autre association, même nationale, n'y avait passé avant nous. Bien. Donc, on a mis ça sur notre blog et on les a imprimés aussi pour tous nos adhérents, évidemment, pour qu'ils les aient. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est un petit truc sympa. Et donc, la société Pratt a bien joué le jeu, parce qu'ils l'ont partagé aussi sur leur réseau. Super. Et du coup, on a d'autres propriétaires exploitants de trains qui nous ont contactés en disant, on n'est pas sur votre liste, on aimerait bien y être. Génial. Et donc, voilà, ils nous ont donné leurs coordonnées et on ajoute au fur et à mesure, on ajoute. Magnifique. Donc, c'est génial. Bravo, bravo les gars. Et on espère aussi, alors là, c'est pas fait, on n'a pas commencé encore, mais on va essayer de faire quelque chose au niveau des centres équestres. Parce qu'on est allé visiter un centre équestre il n'y a pas longtemps, qui est équipé de ce qu'on appelle un équilève et une calèche accessible pour les fauteuils roulants. Et j'ai trouvé là aussi sur internet un fabricant de calèches accessible, ce qui n'est pas très courant en France, mais j'en ai trouvé un, je ne l'ai pas encore contacté, mais j'aimerais bien qu'on arrive à élaborer ça, c'est-à-dire une liste des centres équestres. Alors, s'il y a des gens qui écoutent et qui en connaissent, il y a des gens de nous contactés. Bien sûr, bien sûr. Des centres équestres qui sont équipés de matériel pour recevoir des passants handicapés. Ah, c'est génial. Que ce soit calèches ou autre matériel, mais calèches, c'est surtout ça qui est intéressant. Bien sûr, ça qui est intéressant. Bravo. Vous avez, moi je trouve que c'est, voilà, on peut être fier de vous, c'est bien. On essaie de never. Oui, c'est très, très bien. C'est très bien. On va passer la parole un petit peu à David. David, le handicap, ben... Ben oui. Toi, tu fais... On a fait notre fer de lance. Voilà. Voilà, c'est avec des personnes comme Jean-Guy. Oui. Non, c'est avec des personnes comme Jean-Guy qu'on arrive à progresser. À avancer, bien sûr. Et il nous donne beaucoup de conseils sur tout ce qui est, tous nos équipements qu'on met en place petit à petit. Tout à fait, parce que toi, t'as un camion. C'est ça. On fait une boucle dans le camion. Le but de notre association, c'est de partager la passion du camion avec toutes les personnes qui ont envie de la partager. Donc, évidemment, quand on est en fauteuil, on peut aussi partager cette passion. Mais bien sûr. Et puis, on a adapté notre camion de façon à ce que ces personnes puissent aussi profiter de ça et faire des baptêmes avec nous et partir sur plusieurs jours. Bien sûr. Donc, on a Antoine, Jean-Guy. Oui. On a Aurélien qui passe le week-end avec nous cette année. Oui. Et donc, on les accueille dans notre petit camion qui est bien au chaud. Il est aménagé pour dormir aussi. Oui, c'est ça. Donc, quand on se déplace sur un meeting comme les 24 heures, par exemple, on a une cellule douche toilette accessible avec les fauteuils. Oui. Voilà, qui est à l'intérieur de la semie. Alors, il faut aller visiter quand même ce camion parce qu'on ne se rend pas bien compte quand même. C'est ça. C'est ça. On est à venir nous voir. On va voir comment ça se fait. C'est ça. C'est fait. Et puis là, aujourd'hui, on a assez de couchage qui se met en place. Oui. Et puis, comme ça, on est sur place. Et puis, tout se passe plutôt pas trop mal puisqu'on est bien placé. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais tu sais, moi, je me souviens du rassemblement à Beaune. Alors, pas de cette année, mais de l'année dernière, où j'ai une dame qui est venue vers moi, qui était en fauteuil roulant. Elle m'a dit, vous savez, elle m'a dit, elle m'a dit, Madame, elle me dit, vous êtes la présidente ? Alors, j'ai dit oui. Elle me dit, je suis super contente parce que sans ce camion, je n'aurais jamais pu monter dans un camion. Et j'adore les camions. Et j'ai trouvé ça formidable. C'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir ces gens qui sourient, qui disent, moi, je ne peux pas y aller, quoi. Je ne peux pas monter. Je ne peux pas faire comme les gosses et faire des baptêmes. C'est ça. Et bien, toi, tu as fait des baptêmes camions. Donc là, on... Et on vous en remercie parce que vous avez beaucoup tourné ici. Je remercie aussi les personnes... Oui, bien sûr. ...qui nous font progresser. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et puis qui nous apportent tellement. Oui. Voilà, c'est des personnes qui... Cite-moi ta phrase, David. Oui, que j'admire. Voilà. David, cite-moi ta phrase qui est trop belle. Alors, ma phrase, notre phrase qui est sur notre camion. Nous avons tous un point commun. Nous sommes tous différents. Voilà. Et j'adore cette phrase. Voilà. C'est notre petite phrase. Donc, on l'a sur le camion et on la fait paraître un petit peu partout. Bien sûr. Une petite phrase fétiche, on va dire. Oui, tout à fait. Et il y a des jolies choses aussi. Moi, je suis passée vers vous ce matin parce qu'il y a une petite boutique. Eh bien, vous pouvez y aller. Il y a plein de choses. Moi, j'ai acheté le Pulse que j'ai adoré ce matin. J'ai acheté un petit tapis de souris aussi parce que bon, il faut quand même. Voilà. Je suis très contente de mettre ça à mon bureau en rentrant lundi. Et ça me fait très plaisir. Bien. On se connaît maintenant depuis un petit moment. C'est vrai que vous êtes toujours à nos côtés aussi. Et on est vraiment très heureux. Et par l'intermédiaire de tout ce petit monde, on en a un autre qui est là. C'est Yanis. Alors Yanis, c'est toi, Maca. C'est notre petit jeune homme à qui l'équipe de M. Normandie, Mathieu, a voulu aider. Oui, Yanis, tu veux dire quelque chose ? Vas-y. Attends, quand même. Ah, bah, t'es un jeune homme. T'es un jeune, quoi. Ah, t'es un jeune homme. En tout cas, on est super content de t'avoir avec nous. Moi, je ne te connaissais pas. J'avais eu que ta maman. Et donc, qui m'a parlé de... Alors, toute l'équipe de M. Normandie, Nathalie, qui est présente aussi, m'ont dit « Il faut, Brigitte, il faut. » Alors, je dis « Mais qui c'est, Yanis ? » Moi, je ne connais pas. Mais maintenant que j'étais en face de moi, je suis très contente de t'avoir rencontrée aujourd'hui. Moi aussi. Ah, ça, c'est super. Et vous savez quoi, Yanis ? Eh bien, il a un petit peu peur du camion. Il se dit « Il ne faut pas que ça roule trop vite quand même. » Eh bien, moi, je suis très fier de lui parce qu'aujourd'hui, il a été chez Jennifer et il a fait du simulateur. Oui, mais ça, c'est différent. Le simulateur à en faire vraiment... Oui, mais ça t'appuie. Un camion sur la piste, c'est plus impressionnant qu'un simulateur. C'est plus impressionnant. C'est pour ça, d'ailleurs, que tu es là et que je t'ai présenté, David. Ah bien, pour l'instant, tu me dis non. Ça, je le sais. Je m'en fiche que tu me dis non. Parce que je sais qu'après, avec ton papa et ta maman, tu vas aller voir le camion de David. Ah oui, mais je ne vais pas grimper dedans. Mais t'en sais rien ? Peut-être que tu vas te dire, ça m'intéresse. Regarde, Jean-Guy grimpe dans le camion. Je m'en fiche que tu montrais dans le camion. Voilà, tu vas. J'ai dit ça, moi. Parce que peut-être que David, il peut t'emmener faire une parade. On ne sait pas encore. Mais peut-être, et ça te plairait, à l'intérieur du circuit, Yanis. Ouais, mais je ne vais pas être confiant, quoi. Mais il y aura papa et maman. On les embarque, d'accord ? Avec tes parents, tu vas être confiant avec tes parents, Yanis. T'as encore un petit peu peur. Ouais, un petit peu. Bon, tu vas aller voir ce beau camion, d'accord ? Vas-y, rassure-le, David. Ouais, on va essayer d'arranger tout ça, hein, en sachant qu'on ne dépasse pas les 5 km heure. Eh, 5 km heure ! Ouais, mais quand ça ne va pas vite, moi, je trouve que la piste, après, elle est longue. Et elle est en hauteur. Oui, ça, je peux comprendre. Non, bon, on ne va pas la faire entièrement, de toute façon, déjà. Et puis, on va regarder ça tout à l'heure. Et puis, tu vas voir, ça ne te fera pas peur, parce que tu seras entouré. Mais c'est toi qui vois, d'accord ? C'est toi qui choisis. Oui, on va voir. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est que tu ailles déjà voir le beau camion. D'accord, on va voir. Tu me promets que tu vas aller le voir. Oui, je vais le voir, mais je n'ai jamais dit que j'avais moi. Non, c'est vrai que tu ne l'as jamais dit. En tout cas, voilà. Moi, je trouve qu'une petite intervention comme ça, c'est très bien. Ça me fait tout ce plaisir que vous soyez autour de moi. Alors, problème technique, bien sûr, vous ne voyez pas, c'est tout gris. Mais ce n'est pas grave, on fera des photos, on a fait des photos, et on passera les photos dès qu'on pourra, d'accord ? En tout cas, je ne sais pas si vous avez un petit mot à rajouter. Juste revenir, pour compléter par rapport à Antreux, je disais tout à l'heure que notre liste de petits trains, elle est unique en France, mais Antreux est aussi unique en France. C'est une initiative vraiment extraordinaire, qui peut nous mettre en avant dans le 24 juin. Nous, on les a invités justement pour notre journée du 24 juin, parce que je tenais absolument à ce que Andy et Antreux soient là, on met celle du camion, de Antreux, et un nom qui lui va plutôt bien. Donc, on tenait absolument à ce qu'ils soient là, et moi, à chaque fois que j'en ai l'occasion, je parle de Antreux, parce que Antreux, maintenant, ils sont connus en Vendée, parce qu'on a fait tout ce qu'on a pu pour en parler. Ils sont connus en Bourgogne aussi, à Matoura. Oui, bien sûr, mais la Bourgogne, c'est plus près. Oui, mais c'est plus près de chez lui, c'est vrai. C'est beaucoup plus près. On est, on est. Voilà, on a vendu tout ce qu'on a pu, puis on continue parce que c'est vraiment exceptionnel. Oui, c'est exceptionnel. Imaginez, moi le premier, j'adore les camions, il y a beaucoup de gens qui le savent. J'en ai fait, quand j'avais mes deux jambes, je suis fait dans un camion avec un ami il y a plus de 30 ans, ou un petit peu moins, enfin, mon ancien-là, quoi. Et c'est vrai que quand j'ai eu l'occasion, c'était à Beaune, donc pour remonter aux côtés de David et de l'équipe de Landtruck, d'abord du camion, ne pouvant plus marcher, c'est extraordinaire. C'est vraiment un truc génial, quoi. Oui, bien sûr. Et ça, enfin, voilà, il faut le dire, il faut le redire, parce qu'ils sont vraiment les seuls à proposer ça, quoi. Exactement, puis ils ont un cœur d'or. Ils ont un cœur d'or. Et ce matin, ce qui est beau aussi, justement, donc on est au Mans et au Mans camion, il y a un jeune futur chauffeur, je lui souhaite de tout cœur, un jeune qui est paraplégique, qui est venu nous voir sur le stand de Landtruck, pour nous demander des conseils, parce que justement, il voudrait passer ses permis poids lourds. En étant paraplégique, c'est très compliqué, parce qu'il n'y a pas de camion-école équipé avec la conduite paraplégique. Donc c'est particulièrement difficile. C'est un vrai, vrai, vrai parcours du combattant. Mais nous, on a un contact. Donc Yannick, qui est un petit peu connu dans le monde de la route, qui baisse au transport Lae, qui fait des relais de nuit, qui a fait ce parcours, justement. Donc on va essayer de les mettre en lien. Et puis que Kevin, qui s'appelle Kevin, puisse suivre les conseils et le cheminement de Yannick pour arriver à ses fins et pouvoir un jour conduire un camion. Et là, je vais rebondir. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que des sociétés comme l'Aftral, enfin je cite eux parce que je les connais, mais est un camion comme un camion spécial ? Est-ce que tu crois qu'on ne peut pas se dire que dans le temps ? Parce que des chauffeurs qui ont des accidents et qui veulent recommencer, on en voit un. Il y en a un. Bon, alors ceux qui ont leur deux jambes, tout va bien. Qui sont juste... Mais ils peuvent remonter dans leur camion. Mais les autres ? Et est-ce qu'on ne peut pas s'imaginer... Une question en posée à l'Aftral, ça ? Ou à un autre... Mais on ne peut pas s'imaginer que des sociétés comme ça, elles aient des camions express ? Oui, ça serait formidable. C'est peut-être faux, mais ça serait une belle... Bon, ça reste marginal, mais... Oui, bien sûr. Mais dans le métier du transport, il y a tellement de possibilités dans des relais, par exemple. Tout à fait. Tout à fait. Des transports avec des relais. C'est ce qui fait ganion. C'est ce qui fait ganion. Oui. Voilà, il y a juste... Enfin, il y a juste, entre parenthèses, mais adapter le véhicule pour pouvoir faire ce travail-là. Bien sûr, bien sûr. Et puis avec un petit peu de bonne volonté, on arrive à tout. Mais c'est vrai que... Et l'avantage, c'est que maintenant, il y a beaucoup de camions qui sont en boîte automatique, déjà. Voilà, tout à fait. Donc il y a juste des commandes au volant à ajouter. Tout à fait, ajouter. C'est pas si terrible que ça. Eh bien, moi, je vous le dis comme ça. Je connais un peu Aftral aussi. Je vais quand même leur poser la question. Moi, j'aimerais bien, parce qu'eux aussi, ils parlent du handicap. D'accord ? Ils parlent Aftral. Oui, mais si besoin, on est là. On est bien d'accord, parce qu'ils en parlent. On est bien appuyés, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'ils ont pensé avoir un camion comme ça ? Non. Personne n'y a pensé. Non, non. Justement. Donc, je vais susurrer. Écoute, il y en aurait, là aussi, c'est comme on me dit, il y en aurait un seul en France. Exactement. Et on pourrait diriger les futurs conducteurs routiers vers ce camion-là. Exactement. C'est merveilleux. Eh bien, moi, je vais en parler parce que j'ai envie. Alors là, franchement, ça vient de me... Oui, oui. Je me disais pourquoi pas. Mais il y en aurait un déjà. Mais bien sûr. On peut faire un ruine, un centre et faire reculer ça. Et derrière, il faudrait aussi qu'il y ait au moins un transporteur qui soit équipé d'un véhicule de façon à pouvoir prendre les futurs chauffeurs pour qu'ils puissent se former en temps réel. Exactement. C'est ce qu'il faudrait. Tu vois, Jean-Guy, on ne voit pas, mais je note. Et là, moi, je vois... Voilà. Ça me paraît... Le problème, c'est que ça nécessite autre chose que des commandos volants. Oui, sûrement, bien sûr. Ça nécessite le fait de pouvoir monter dans le camion. Oui, tout à fait. Donc, il dit pouvoir monter dans le camion, dit souvent un système de grue, qui n'est pas impossible. Alors, moi, j'ai déjà vu des rampes, et puis le chauffeur est soulevé. Il y a plusieurs systèmes. Il y a plusieurs systèmes. Il y a plusieurs systèmes. Mais ça, parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a eu des routiers qui étaient handicapés où on a aménagé leur camion. Et si justement on a aménagé leur camion, pourquoi pas les jeunes qui veulent être routiers, mais qui, bien sûr, n'ont pas la possibilité d'apprendre, puisqu'ils n'ont pas de camion spécifique, eh bien, pourquoi pas leur demander à eux... Et ça, on sait qu'il y a des équipementiers qui sont capables de le faire. Mais bien sûr. Puisque celui de Yannick a été équipé par un équipementier qui est très connu dans le monde du handicap, qui est dans la région de Bordeaux, qui existe depuis peut-être 40 ans, qui équipe principalement des voitures, des tracteurs aussi. Ils ont fait quelques tracteurs. Dans l'agricole, oui, ça se fait. Donc, voilà, que ce soit pour la conduite et ou pour le transport de personnes ambulanées réduites. Oui, tout à fait. Mais bon, moi, c'est une info qui m'a traversée comme ça, mais je trouve que ça serait bien. Je vais leur en parler. J'aimerais bien avoir un petit discours derrière, parce qu'on peut toujours pousser et puis pousser un peu plus loin, quoi. Bien sûr. Parce que des fois, les gens, ils disent oui, oui, oui. Mais non, mais pousser, me dire... Parce qu'ils le disent. Ils disent on prend des gens handicapés. OK, mais quel handicap ? Est-ce que vous avez pensé au futur ? Enfin, aux routiers qui ne sont pas encore routiers et qui veulent apprendre ? Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un camion qui est équipé, aménagé pour une personne d'ambulité réduite peut quand même être conduite par quelqu'un de valide. Exactement. Donc, en plus, je veux dire, ça peut... Donc, il peut très bien faire des relais de nuit et tourner quand même le jour. Tout à fait. Donc, pour une entreprise, c'est vrai que c'est un investissement. Bien sûr. On en est bien conscient. On en est conscient. Mais ce n'est pas pour une seule personne. OK. Bon, ben voilà. Nathalie, tu voulais dire quelque chose ? Quand j'étais formatrice... Eh bien, approche-toi de moi parce que je vais passer mon micro. Quand j'étais formatrice à Bordeaux, ce n'était pas l'AFTRA, c'était la FTIF Team. Il y avait un camion comme ça. Il y en avait, hein ? Alors, je ne sais pas s'il était un... Il n'était pas aux couleurs AFTRA, mais il servait de formation. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il en est de ce camion. C'est un magnum. D'accord. Eh bien, écoute, on va reposer la question. On va aller un petit peu plus loin. On va savoir un peu plus loin. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir été là. Merci pour cette belle émission. Merci, Magie. Merci de nous avoir invité, surtout. Voilà, c'est un peu archaïque, mais ce n'est pas grave. On y arrive quand même. On avance. C'est l'aventure. C'est l'aventure. On est au moins, d'accord ? Merci, en tout cas, à vous. Et puis, je vous dis, eh bien, à quand vous voulez, bien sûr. Eh bien, à très bientôt. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501